Reconnaissons-le dans toutes ses voies et il va la planer du sang. Nous soyons sages à nos propres yeux. Régnons l'éternel et l'éternel. Ce sera la force, la force, la force et l'éternel. Un rafraîchissement pour nos hommes. Honnons l'éternel avec le bien et avec les prémices de l'éternel. Alors, des grilles qui seront remplies pour l'absence et des cubes. Reconnaissons-le pour nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, nous sommes content. Amen. Depuis, nous avons commencé à parler des sujets. Les dimensions. La première dimension, c'est la dimension défensive. Et la deuxième dimension, c'est la dimension offensive. Les enfants de Dieu connaissent beaucoup plus la dimension offensive. C'est-à-dire qu'au nom de Jésus, ils chassent les démons. Ils font tout ce qu'il y a pour ne pas les démons. Mais la dimension défensive, que chacun de nous se défende pour que les démons ne le touchent pas. Le Seigneur Jésus avait dit, le prince, le seul monde vient, mais il n'a rien à. Supposons-le, c'est un instant que le prince a dit quelque chose dans le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il devait le laisser ? Non. La dimension défensive est très importante par rapport au combat spirituel. Après, la Bible nous dit que les âmes avec lesquelles nos combattants ne sont pas chambiennes, mais sont puissantes, par la vertu de l'Esprit. Et quand tu as ces âmes, tu deviens invulnerable. Ta prière devient une prière puissante. On dit que la prière du juste est très puissante. Donc, Dieu t'a fait la parole de Dieu. On va partager dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chambiennes, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, nous renversons pour renverser les portes terrestres. Nous renversons les raisonnements. Et nous, et toutes les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toutes les obéissances lorsque votre obéissance sera complète. Le combat avec lequel nous, les âmes avec les combattants, ne sont pas des âmes qu'on voit, mais ce sont des âmes très puissantes. Quand un enfant de Dieu se lève et fait une déclaration, c'est le cas où il y a une grande puissance dans le monde de ténèbres. Faisons-nous attention aux paroles que nous prononçons. L'âme que nous avons, c'est d'abord notre bouche. Notre parole ne dit pas n'importe quoi. Tu te cultives à devenir puissant. Tu deviens un homme approuvé de Dieu. Un homme qui dit les choses qui s'accomplissent. Alors, sois très prudent dans toutes les paroles qui sortiront de ta bouche. Le deuxième texte, c'est-à-dire que les gens. Jean, chapitre 17, verset 19 à 26. Alléluia pour lui. Nous allons regarder deux textes. Le premier texte, on nous parle de combat. Le deuxième texte, on parle de l'amour. Vous voyez, les deux textes sont les textes que nous devons utiliser si nous voulons combattre dans la victoire. Dans le premier texte, on parle des âmes. Quelles armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Ce sont des armes qui sont très, très puissantes. Et nous allons regarder ces armes-là. Parfois, nous irons chercher ces armes-là. Regardons toutes les armes défensives. Regardons toutes les armes offensives. Comment je peux faire pour me protéger? Contre les russes de Satan. Comment je peux faire pour que Satan ne m'atteigne pas? La Bible dit que le plan de ce monde vient. Il n'y a rien en moi. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien en toi qui peut donner la possibilité à Satan d'atteindre quand le moment de combattre va venir? Nous allons regarder d'abord autour de nous. Qu'est-ce qui peut faire que je sois vulnérable? Alléluia. La première question que vous pouvez se poser. Dans l'Église. Regardez comment l'Église est organisée. Il y a d'abord les anciens. Il y a d'abord les anciens. Il y a les anciens matures. Il y a les enfants en Christ. C'est exactement la même chose dans nos familles. C'est la même chose. Nous devons organiser notre famille comme l'Église. D'abord dans l'Église, il y a le chef de famille. Il y a l'épouse. Et après, il y a les enfants. Nous devons faire en sorte que la même communion qu'il y a au sein de la famille, que cette même communion soit au sein de l'Église. Si dans une espèce, ça marche, et donc ça ne marche pas, nous n'aurons pas la véritable communion. Nous n'allons pas triompher pendant les combats. Prenons d'abord l'image de la famille. Il y a d'abord le père, le chef de la famille. Quelle image? C'est lui qui est comme le responsable. Il doit savoir se tenir dans la maison pour que la gloire de Dieu descende dans la maison. Pour que la gloire de Dieu descende dans la maison, il est le représentant de Dieu dans la maison. Ça veut dire que tout ce qu'il fait dans la maison, il doit le faire comme Dieu le fait par rapport à l'Église. La manière dont il doit son réponse, tout ce qu'il va faire dans sa maison, Dieu le regarde, et c'est ce que Dieu ferait par rapport à l'Église du Seigneur. Ça veut dire que s'il installe la prière dans la maison, il veille sur la prière, que son épouse prie, que les enfants prient avec lui. Il veille qu'il y ait une harmonie dans la maison. Il dit qu'il s'entend très bien avec son épouse. Ça, c'est son rôle. Le rôle du chef. Le chef. Dieu veille, il dit que nous devons être un. Quand il devait partir, il a tout fait pour que l'Église soit un. C'est le même esprit. Et c'est le même esprit qui nous tient ensemble. Quand tu quittes la communion, quand tu commences à mal agir, tu es en train de quitter l'unité de l'Église. Tu es en train de te mettre en porte-à-cour contre l'Esprit qui unit l'Église. Donc, dans la maison, le chef de famille doit tout faire pour être en amour avec son épouse. C'est son rôle. Il doit trouver des stratégies. Ne dis pas que non. Cette femme, elle ne comprend rien. Elle ne peut rien comprendre. Elle doit seulement comprendre. Parce que tu as reçu de Dieu le pouvoir. Le pouvoir t'assujetti toute chose. Alléluia. Nous avons reçu le pouvoir de devenir un homme de Dieu. Et tu n'as pas le droit de dire que c'est un pouvoir qu'on reçoit le Seigneur. Et ce pouvoir-là te donne de pouvoir assujetti toutes les forces. Même si c'est une puissance de l'Église qui anime ton épouse que tu ne vas pas réussir à mettre des longs d'ici dans cette maison. Tu es le pouvoir que Dieu t'assujetti. Alléluia. Amen. Le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur le serpent et rien ne pourra vous nuire. Vous mettez de l'ordre dans votre maison. Vous essayez de faire tout pour que cette épouse se soumette à la gloire de Dieu. Amen. La loi de Dieu doit régner dans la maison. Amen. Tant que la loi de Dieu ne règne pas dans la maison, ça veut dire que c'est l'homme qui est le frère. Amen. Supposons que le Seigneur Jésus qui est venu former une épouse, une épouse, se former une épouse qui est l'Église, n'avait pas réussi. Ça ne devra marcher. Donc, tu dois réussir. Si tu ne réussis pas, fais des efforts pour demander ce qu'on a Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi. Cette mission est très lourde. Je ne sais pas comment je vais faire. Il va t'accorder des révélations. Il va te dire ce que tu as à faire. Une seule parole va suffire que Dieu soit lourde. Amen. Donc, Dieu est saint dans l'obéissance, la connaissance de Dieu dans la maison. Si ce n'est pas la discipline, voilà comment on peut faire. Ici, c'est l'ordre spirituel. Si la prière, tu peux instaurer la prière, tu causes avec ton épouse, parfois tu causes avec les enfants, vous vous organisez, vous vous mettez ensemble. D'accord. Un chef n'est pas celui qui dicte. Quand tu dictes, tu ne réussis pas. Mais quand tu organises, tu planifies et tu trouves la solution qu'il faut, c'est qu'on va prier. Notre prière, c'est de 6h du matin à 6h30. À 7h, chacun est là. Vous priez ensemble. Vous louez Dieu en tant que famille. Après, vous séparez dans la communion. Un, comme le Père, le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus lui-même, ils sont un. Et lui, il veut que nous serons un avec lui. La famille, c'est le noyau de l'unité. Si nous ne réussissons pas établir l'unité dans la famille, nous partons déjà dans la défaite, dans tout ce que nous allons faire, dans la maison de Dieu, même dans nos propres activités, nous n'aurons jamais la véritable victoire. Toutes nos victoires seront coupées de soucis, de troubles. mais la véritable victoire, c'est quand l'unité est bien établie. Alors, pour établir cette unité, donc, je cherche à convaincre mon épouse d'être de mon côté. Un chef, c'est celui qui a une politique. Et cette politique-là, c'est une simple conviction qui crée, c'est une simple, c'est une stratégie qui crée la conviction dans le cœur de ceux qui t'écoutent. où tu essaies de le mettre de ton côté. Et chaque fois que tu dis qu'il y a la prière, alors, vous mettez ensemble, vous priez, vous louez Dieu. Et pendant ce moment de prière, je parle pour chaque de la maison, il ne s'agit pas de venir quand la Bible commençait encore à prêcher, 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 prêcher l'Évangile. Non, il s'agit du partage. Tu vas demander à ton épouse, tu vas demander aux enfants s'ils ont quelque chose à partager avec vous. Oui, l'enfant peut se lever et dire qu'il y a quelque chose à partager, dire que tu grondes trop. Donc, vous grondez trop, on ne peut pas rester tranquille pour le fait que vous grondez. Prenez la parole maintenant. Je dis non, c'est parce que tu fais ce qui n'est pas bien. Alors, on peut être obligé de te corriger. La Bible danser la forme pendant qu'il est petit. Quand tu vas être grand, tu seras un homme important, un homme approuvé de tout le monde. Tu expliques la chose calmement. C'est ça le partage. Mais si tu apportes l'intimidation et qu'on se taigne, tu seras le seul à parler, le seul à écouter. Ça ne va rien produire. Alléluia. Et quand la maman partage, je parle de la parole qui a son mari, que vraiment, je suis un peu gêné. Parfois, quand tu ne viens pas, tu ne m'appelles pas, ça me gêne beaucoup. J'aimerais qu'il y ait la cohésion. Pardon, si tu n'as pas que tu m'appelles. C'est ça mon partage. Alléluia. Il ne faut pas te fâcher. Dites-moi, j'ai compris. Prochainement, je vais t'appeler cette communion. Dites-moi, je vais t'appeler. Voilà le partage. Comme tu vois là, ce matin, je me lève, mais je n'aime même pas la gagne de baigner. Parfois, je vais à l'école comme ça, mes amis parlent, je ne mange pas. Papa, il faut que vous avez la gagne de baigner. Voilà le partage. Il va t'expliquer pourquoi est-ce qu'il ne te donne pas la gagne de baigner. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment. Voilà comment nous allons agir dans la maison. Alléluia. Le partage, c'est cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501